C'est ici, au Centre de recherche sous-marine et océanographique de Calvi, que les scientifiques se sont penchés sur l'unique cas avéré de nodavirus, répertorié en France en 2018. Ça c'est le méro, donc récupéré au large de Saint-Florent par le parc naturel marin du Cap-Corse, où il y avait une suspicion de virus, de nodavirus, d'infection du nodavirus. Donc cet individu a été récupéré, pris en charge par les agents du parc, et directement amené ici pour faire les différentes analyses scientifiques et biométriques pour identifier la cause potentielle de sa mortalité. Si le spécimen malade de l'année dernière a pu arriver jusqu'au laboratoire de recherche, où officie Michel Maringo, c'est grâce à l'action de cette unité. La brigade d'opération du parc naturel marin du Cap-Corse est de la Griate. Juste aller voir le voilier qui est là-bas. Composée de six hommes, la brigade est en surveillance constante sur le terrain. Son action principale, la protection de l'environnement et la prévention, comme lors de cet échange avec les occupants d'un voilier qui a jeté l'encre dans un herbier de posidonie. C'est au cours d'une mission de ce type que les hommes du parc ont repéré le mérou atteint par le nodavirus, dérivant dans le golfe de Saint-Florent en novembre dernier. On connaissait la problématique, mais c'était vraiment une première pour nous de découvrir un poisson qui était touché par le nodavirus. Et donc du coup, c'était vraiment une sorte de réflexe de récupérer ce poisson. Après, on a quand même contacté l'Astaréso pour connaître la conduite à tenir parce que quand on est face à des éléments pathogènes, il y a des précautions à prendre, une sorte de prophylaxie. Donc du coup, on a quand même contacté l'Astaréso qui nous a donné tous les éléments. La mission des agents du parc, c'est bien sûr la surveillance, mais également la recherche scientifique. Pour combiner les deux actions, l'équipe de terrain embarque avec elle, un chargé de mission. Le parc, à partir du moment où il y a des observations particulières de changement de comportement de certaines espèces patrimoniales, comme le mérou d'ailleurs, il a pour objectif soit de mettre en place des suivis scientifiques pour suivre ces observations et du coup, essayer, si nécessaire, de mettre en place des mesures de gestion, si elles sont adaptées et si elles sont nécessaires. Et sinon, il doit faire le lien avec d'autres partenaires scientifiques comme l'Astaréso, comme l'Université de Corse, comme des partenaires nationaux. Le nodavirus est en effet un problème national et même mondial. Présent depuis les années 80, il touche une cinquantaine d'espèces, dont le mérou brun de Méditerranée. Donc il y a différents symptômes. Donc une augmentation de la vessie natatoire, une déperdition cutanée avec des marques qu'on peut le voir ici, aussi un l'œil vitreux et une décoloration de la peau, et ce qui va aussi engendrer des troubles, je dirais, neurologiques chez le poisson, qui va avoir des mouvements particuliers, une désorientation et aussi un engulfement de la vessie natatoire qui va le faire remonter en surface. Donc il va être assez moribond. En 2015, plusieurs cas de mortalité de mérou dû au virus ont été avérés. Depuis, les scientifiques ont renforcé leur dispositif de surveillance et travaillent à déterminer les causes de ce phénomène. La hausse de la température de l'eau pourrait l'expliquer en partie. En surface, la température de l'eau peut monter jusqu'à plus de 27-28 degrés en plein mois d'août et en profondeur, à plus de 20 mètres de profondeur, on a vu des anomalies thermiques à plus de 24 degrés. Ça peut influencer aussi sur le taux de survie de ce nodavirus, sur le taux de virulence et sur le taux de transmission qui, in fine, va provoquer ces mortalités de mérou qu'on a pu observer dans le Cap Corse avec le parc naturel marin. Pour l'heure, il n'existe aucun moyen de lutter contre le virus qui affecte le mérou brun. Le travail des scientifiques de la Starézo sur l'espèce se poursuit toutefois sur un spectre plus large, recenser la population, étudier sa vitalité et son comportement.